Comment écrire une punchline ou comment construire une punchline ? Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour SelfmadeMusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, entrepreneurs et les acteurs de la musique qui s'aide déjà eux-mêmes. Et donc si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne ou que tu vois ma tête, je t'invite tout de suite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. Et celle-ci là, elle a été très 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 attendue, je le sais, parce que dans la communauté des Selfmade Artists, il y a beaucoup de questions qui me reviennent et les questions qui m'en viennent le plus souvent, c'est comment améliorer son flow, comment trouver des meilleures rimes et comment écrire des punchlines. Donc je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à toute la communauté et donc à toi sans doute également. Et j'ai pris le temps de bien structurer cette vidéo parce que la punchline c'est vraiment quelque chose d'assez subjectif, tu vois. La punchline c'est quelque chose qui va te faire réagir toi, qui peut te faire réagir toi mais qui peut ne pas me faire réagir moi, tu vois. Donc j'ai pris le temps de faire cette vidéo et j'ai fait des recherches et j'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier dans cette vidéo, ok. Donc sois très très attentif, je vais partager plusieurs astuces avec toi. C'est parti. Alors même avant de commencer, de dire comment on fait une punchline, la première chose à faire c'est peut-être de définir une punchline, d'accord. Qu'est-ce qu'une punchline ? Donc moi la définition que j'ai d'une punchline, ça va être une phrase sur une ou deux mesures, en fait qui provoque une réaction, une émotion ou même une réflexion chez l'auditeur, tu vois. Et ça c'est très important parce que tu peux faire un texte de 16 mesures, un couplet de 16 mesures et durant ces 16 mesures, la personne n'a rien ressenti, tu vois. Donc ça voudra dire que tu n'as pas mis de punchline ou en tout cas tu n'as pas mis assez d'éléments qui provoquent justement une émotion, une réaction ou autre, d'accord. Donc voilà pour moi ce que c'est qu'une punchline parce qu'il n'y a pas de définition, tu vois autant tu peux trouver la définition de rime dans le Larousse mais punchline n'y a pas de définition, d'accord. Donc moi la définition que j'ai trouvée c'est vraiment ça, c'est une ou deux phrases qui m'ont provoqué une réaction dès lors que l'auditeur va l'entendre, d'accord. D'accord, la deuxième chose que je veux ajouter par rapport à la punchline, le critère d'une bonne punchline ça va être quoi ? Ça va être l'image, d'accord. L'image, ça veut dire que cette punchline c'est une phrase qui va provoquer, comme je le disais au départ, qui va provoquer une réaction, une émotion, quelque chose chez l'auditeur. Mais pour créer cette émotion ou ce truc chez l'auditeur, il faut que créer déjà une image dans son esprit. Donc ça veut dire que la phrase que tu vas dire en tant que punchline devra être assez imagée pour que ton auditeur puisse l'avoir en tête. Et à partir du moment où il l'aura en tête, là ça va provoquer chez lui quelque chose, ok. Et donc les réactions que ça peut créer, les réactions qu'une punchline peut créer. Donc moi ce que j'ai noté, ça peut être le choc, tu vois. Par exemple un mec comme Booba, il est très fort dans la punchline choquante. Ça peut être une punchline de surprise, tu vois. Tu peux être surpris par l'idée, tu peux être surpris par l'image ou autre. Ça peut être le rire également. Donc le mec qui te sort d'une punchline et tu casses une barre, tu te dis ah ouais il est con, tu vois. Ça peut être également de la mélancolie. Donc quelque chose qui te touche particulièrement. Et lui, l'artiste, il a pu mettre des mots sur quelque chose qui te touche particulièrement. Et donc là tu le rejoins au niveau de peut-être de la mélancolie ou de toute autre émotion. Et également une autre réaction, ça peut être la validation. Ça veut dire quelque chose que tu as toujours pensé, comme je le disais. Et que l'artiste, lui, il a su bien l'écrire. Il a su mettre des mots sur une sensation, une émotion que toi tu as et que tu n'arrives pas à exprimer. Tu vois. Donc ça, ça peut être perçu comme une punchline. Un autre critère encore pour une punchline, c'est la phrase hors du refrain qui va être retenue dans tout le morceau. Donc là, je te parlais des critères justement d'une punchline. Un des critères, ça va être que ce soit une phrase qui soit mémorable, même si elle ne fait pas partie du refrain. Tu vois. Je te donne un exemple. Je parlais de Booba récemment parce qu'il est vraiment connu pour avoir des punchlines. Là, on est début 2020. Souhaite-moi longue vie, ne me souhaite pas bonne année. Tu vois. Ça, c'était dans tout un texte. Je ne peux même pas te citer le titre du morceau ou quoi. Mais je sais que j'ai retenu cette punchline. Et beaucoup l'ont retenue et beaucoup l'utilisent là en ce début 2020. OK. Donc, voilà un des critères de la punchline. Et le dernier critère que j'ai noté pour une bonne punchline, c'est que cette punchline, tu puisses la réutiliser genre en citation. Tu vois aujourd'hui sur Instagram, sur les réseaux, les gens aiment bien utiliser des citations. Si ta phrase, tu sens que tu peux sortir de ton texte, l'extraire de ton texte et l'isoler dans une citation. Dans une citation ou alors plus loin encore, si tu peux l'écrire sur un t-shirt, la faire floquer sur un t-shirt et que les gens t'arrêtent pour ça, tu vois. Ou commentent pour ça. Ou si tu le mets en citation et sur Instagram, sur les réseaux, tu as des likes et tu as des commentaires pour ça, tu es sûr que c'est une punchline. Ça veut dire que c'est une phrase qui a résumé pas mal de choses pour les gens, qui a provoqué quelque chose chez eux. D'accord ? Donc, je répète souvent les termes provoquer une réaction, provoquer une émotion chez l'auditeur parce que c'est ça le but de la punchline. C'est de marquer les gens. D'accord ? D'une façon ou d'une autre. Par l'émotion, par la prise de conscience, par... Peu importe. D'accord ? Ensuite, comment justement construire une punchline ? Donc, comme je l'ai dit, déjà dans un premier temps, c'est l'image. L'image, créer une image dans la tête des gens. Donc ça, ça va être le but de la punchline. Lorsqu'on va la créer, c'est d'écrire quelque chose, écrire une phrase qui va pouvoir emmener l'auditeur à imaginer, à faire sa propre imagination. C'est-à-dire que même toi, tu vas écrire quelque chose avec... Je donne un exemple. Si je te dis avion, toi, tu peux voir un certain type d'avion. Moi, je veux un jet direct, tu vois ? Toi, tu peux voir peut-être un Boeing. Toi, tu peux voir un jet et moi, je veux un Boeing. Ok ? Cette image-là que tu vas pouvoir écrire, tu laisses l'imagination de l'auditeur créer tout le contexte autour. Tu vois ? Parce que lui, il a des références autres que les tiennes. Quand on lui parle de voiture, lui, il voit peut-être autre chose que toi. Toi, tu vois la Ferrari, lui, il voit peut-être une Audi. Tu vois ? Et donc, c'est à lui de créer son imagination. Mais toi, il faut que tu mettes un contexte derrière ça. D'accord ? À travers l'écriture. Tu peux également construire ta punchline autour de références. Tu vois ? Comme je le disais par rapport à l'exemple de Booba, sa référence ou en tout cas son contexte, c'est la nouvelle année. Ne me souhaite pas... Ne me souhaite pas... Souhaites-moi longue vie, ne me souhaites pas bonne année. D'accord ? Donc, il y a un contexte. Il y a un contexte derrière ça. Et donc, il y a des références aussi dans le sens où la référence au nouvel an, comment interpréter le nouvel an. De quelle façon est-ce qu'on peut construire une punchline encore ? C'est d'insérer le double sens. Donc, ça, c'est vraiment de la figure de style. On va dire ça comme ça. Figure de style en mode cours de français. Mais c'est ça. C'est vraiment des figures de style. Donc, ça va être les jeux de mots, les doubles sens ou encore les métaphores, les comparaisons, etc. D'accord ? Donc, si tu veux créer une punchline, retrouve tes cours de français de, je ne sais pas, seconde, tout ça, avant le bac. Tu vois, première. Regarde les figures de style et peut-être que ça va t'aider également. Ok ? Comme ça, tu diras la prof de français, elle n'a pas servi à rien. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté encore ? Ça va être aussi, quand tu vas construire ta punchline, ce qui va être important, ça va être l'interprétation. Qu'est-ce que j'entends par interprétation ? C'est comment tu vas la dire, ta punchline. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir une phrase qui est super bien à l'écrit, mais la façon dont tu vas le dire va aussi apporter du sens, apporter du poids au mot que tu vas dire. Tu vois ? Donc, des fois, une punchline, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, une expression, mais la façon dont elle va être dite ou elle va être placée dans le morceau va faire toute la différence. D'accord ? Donc, voilà. Pour résumer comment construire justement sa punchline, c'est important de créer une image dans la tête des personnes, de créer du contexte par rapport à ce que tu veux exprimer. Donc, peut-être mettre des éléments qui sont familiers à l'auditeur. Tu vois, je reprends l'exemple de Booba, la bonne année, c'est pour tout le monde. Le nouvel an, ne me souhaite moins longue vie, ne me souhaite pas bonne année. Donc, il y a du contexte. Il y a également de la référence. On parle du nouvel an. Je disais aussi dans la construction de punchlines, utiliser des figures de style, comme les jeux de mots, le double sens, la métaphore, la comparaison, oxymore, allégorie, tout ça. Allez chercher des définitions. Vous allez voir que ça va vous aider. Et également l'interprétation, la façon dont tu vas le dire. Une punchline, une seule et même phrase peut être dite de 1000, 10 000, 100 000 façons différentes. Et la façon dont tu vas le dire, ça va rajouter, comme je te disais, du poids et autres. D'accord ? Donc, ça, c'est très important pour la construction d'une punchline. Et donc là, j'ai donné pas mal d'exemples théoriques. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des exemples. Je vais donner des exemples et je vais prendre des exemples issus de mes propres compositions. Donc, j'ai pris l'exemple de Booba. Je pourrais prendre des exemples de plein d'autres artistes. Et sur YouTube, il y a plein de YouTubers qui utilisent déjà les textes des autres artistes pour pouvoir justement t'expliquer ce qu'est une punchline ou autre. Non, moi, c'est ce que je fais depuis 15 ans. Allez, je vais prendre un exemple sur ce que moi, je fais. Comme ça, tu vas voir ce que je suis capable de faire. Comme ça, tu verras de cette manière que je ne suis pas quelqu'un qui veut t'apprendre quelque chose que je ne fais pas moi-même. D'accord ? Et c'est également des astuces que je partage dans mes formations Lyriques illimitées, Flow illimitées, etc., etc. D'accord ? Donc, l'exemple numéro 1, c'est tout simplement, moi, je viens du 7-8 et donc la phrase de base, ça pourrait être, et donc la phrase de base dans un texte, ça pourrait être, je viens du 7-8 si tu veux me check. Ok ? Ça, c'est la phrase de base. Donc, je viens du 7-8 si tu veux me check, il n'y a rien de, il n'y a rien d'inspirant, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien, il n'y a même pas d'image. Tu vois, je viens du 7-8 si tu veux me check, ça ne t'inspire rien, il n'y a rien. Ok ? Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du contexte, je vais mettre des références et je vais habiller justement cette phrase pour qu'elle ait plus de consistance et qu'elle emmène l'auditeur dans un voyage finalement. Tu vois, qu'il ne reste pas sur le mode, je veux du 7-8 si tu veux me check. Non, 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 moi, je vais t'emmener plus loin que ça. D'accord ? Donc, moi, je viens du 7-8, la ville où je résidais, c'est Cinquantin-en-Yvelines. Cinquantin-en-Yvelines, dans le quartier ou dans l'agglomération, dans la ville ou dans les villes à côté, on appelle ça Sky, S-Q-Y, donc Sky. Donc, c'est dans le 78 et Sky, c'est notre expression, on appelle la ville Sky et Sky, ça fait penser au ciel. Quand on traduit en anglais, Sky, c'est le ciel, etc. D'accord ? Donc, moi, je suis parti de ça. Je viens du 7-8, ouais, mais je viens de l'agglomération qu'on appelle Sky. D'accord ? Et donc, à partir de là, je vais créer du contexte. Donc, je disais, au lieu de mettre, je viens du 7-8, je vais mettre tout simplement, je viens de Sky. Et je vais compléter derrière ça, je viens de Sky, peut-être même d'au-delà, donc au-delà du ciel, au-delà des limites du ciel. En tout cas, c'est dans cette intention que j'ai voulu l'écrire. Et à la place de mettre, si tu veux me check, je vais mettre pour qui cherche à me frôler. Parce que le ciel, pour l'atteindre, tu vois, ça va te demander des efforts. Alors, donc, concrètement, ce que j'ai fait, je suis parti de l'idée, je veux représenter la ville d'où je viens et inviter les gens à venir me check. Donc, je viens du 7-8, si tu veux me check. Je l'ai transformé en, je viens de Sky, peut-être même d'au-delà, pour qu'il cherche à me frôler. Donc, ce que j'ai voulu montrer derrière ça, c'est que j'habite quelque part qui est assez loin. Et également, je voulais mettre ce contexte-là, parce qu'en général, quand je dis, ouais, j'habite dans le 7-8, les gens qui disent toujours, ouais, c'est loin, tu vois. Donc, Sky, le ciel, c'est loin. Et peut-être que j'habite au-delà du ciel, tu vois, pour celui qui cherche à me frôler. C'est-à-dire, il n'est pas sûr de me check. Je voulais montrer ce truc, cette inaccessibilité, tu vois. Donc, c'est tout ce que j'ai mis dans une seule phrase. Donc, je reprends, je viens du 7-8, si tu veux me check. Mais la phrase que j'ai mise, moi, c'est, je viens de Sky, peut-être même d'au-delà, pour qu'il cherche à me frôler. D'accord ? Donc, ça, c'est mon premier exemple. J'ai un deuxième exemple que j'avais écrit sur un texte, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. En tout cas, j'écris tellement que mon souci, maintenant, c'est d'enregistrer les morceaux. Et c'est ce que je vous apprends dans la formation Lyrics Illimité également. En tout cas, l'exemple, c'était quoi ? À la place de, je parlais un petit peu sur le racisme et tout ça. Et au lieu de dire, tout simplement, nique les 6 rats. Ou je suis contre le racisme ou autre chose. Je ne sais pas, tu vois. Un truc basique comme ça. Non. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a des racistes ? Donc là, je commence à créer le contexte, de créer quelque chose autour du simple fait de dire que les gens sont racistes. Donc, je fais mes recherches. Qui sont ces gens qui sont racistes ? Pourquoi les gens sont racistes ? Pour moi, les gens sont racistes parce qu'ils sont ignorants. Ils ont peur de la différence. Comme ils ont peur de la différence et qu'ils ne veulent pas se renseigner sur la différence, ils restent dans leur ignorance. Et dans leur ignorance, ils ont peur de tout. Et c'est la peur qui leur fait poser des actes, que ce soit inhumains, que ce soit des actes d'incivilité quotidienne. Tu vois ? Donc, je me suis dit, bon, au lieu de dire, nique les racistes, je vais aborder le thème différemment. Et comme je sais que ce sont des gens qui ont peur et qui sont ignorants, mon rôle, ça va être de les instruire d'une certaine manière pour qu'ils arrêtent leur ignorance. Et deuxièmement, prendre conscience qu'ils ont peur pour moi. Aller vers eux. Aller vers eux ou pas dans la vie de tous les jours. Si la personne, elle est raciste, elle est raciste. Bon, voilà. Mais dans ce contexte-là, j'ai besoin de développer un petit peu. Donc, au lieu de dire, nique les cisrats, nique les racistes, ce que j'ai mis dans un texte, c'est, puisqu'ils ont peur quand c'est noir, puisqu'ils ont peur quand c'est noir, je les allume juste pour voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisqu'ils ont peur quand c'est noir. Donc là, il y a un double sens. Puisqu'ils ont peur des noirs. Mais puisqu'ils ont peur quand c'est noir. Puisqu'ils ont peur du noir. Tu vois ? La lumière éteinte. Tu vois ce que je veux dire ? Puisqu'ils ont peur quand c'est noir. Je les allume juste pour voir. Donc, je les allume. Ça pourrait être... Je les allume. Tu vois ? Mais ça peut être aussi, je les éclaire. C'est-à-dire, je leur donne des informations pour que... Ah, ok. On n'est plus dans le noir. Ça y est, tu as allumé la lumière. Merci Spike. Tu vois ? Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai voulu écrire au-delà du simple fait de dire « Nick les racistes ». Non. J'arrive et je dis « Puisqu'ils ont peur quand c'est noir, je les allume juste pour voir. » Tu vois ? Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je construis mes punchlines. C'est-à-dire que ça peut être d'une phrase basique. Je peux partir d'une phrase basique et aller chercher comment, tout simplement, la pimper, la muscler. Je ne sais pas comment tu peux imaginer la chose. Mais voilà. Lui donner de la profondeur, lui donner plus de signification et de valeur. Tu vois ? Donc, comme je te le dis, j'ai mis du contexte, j'ai mis des jeux de mots, j'ai mis des doubles sens. Et après, l'interprétation aussi, tu vois ? Par exemple, sur « Nick les racistes », la phrase d'avant, c'était « Je... » « J'ai décidé de faire usage de mon immense pour voir. » « Puisqu'ils ont peur quand c'est noir, je les allume juste pour voir. » Tu vois ? Donc là, j'ai mis de l'interprétation et encore là, c'est vraiment de la démo. Mais j'ai fait en sorte que la chose, elle soit fluide à l'oreille et qu'elle marque malgré tout. D'accord ? Donc, c'est comme ça que je fais. Et moi, l'exercice que je peux te donner, je recommande, c'est pas juste que tu regardes mes vidéos. Tu fais l'exercice comme ça, toi-même, tu arrives à écrire ta punchline. Ce que tu fais, tu extrais une phrase de ton texte que tu sais que tu peux l'améliorer. Et surtout, que tu sais que tu voudrais marquer le coup sur cette phrase. Parce que cette phrase-là, tu veux dire quelque chose qui te tient à cœur. Donc, tu extrais cette phrase-là et comme moi, tu reprends les critères que je t'ai donnés. Tu essaies de créer une image dans la tête de la personne, de provoquer une réaction, soit le rire, soit le choc, soit la surprise. Ce que tu veux, une émotion en tout cas. Tu ajoutes du contexte, des références et tu ajoutes également des jeux de mots et du double sens. Si tu mets tout ça dans ta recette, normalement, tu as quelque chose de bon à faire goûter à ta fanbase. Ok ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé de la valeur et qu'à présent, tu pourras mieux travailler sur tes rimes. Et de tes rimes, trouver des punchlines, en faire des punchlines. Et si tu veux aller plus loin, que ce soit dans la composition de texte, que ce soit dans ton flow, que ce soit dans la sortie de ton futur projet, que ce soit dans la mise en ligne de ton projet, tu as tout en description de cette vidéo. Tu as énormément de liens pour pouvoir démarrer le plus rapidement dans un des 4 cas que je t'ai cité. Flow, écriture, sortie de projet et mise en ligne de projet. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Et surtout, fais l'exercice pour qu'en ce début d'année 2020, tu sois apte à écrire des punchlines illimitées. Donc, vas-y, fais-le et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, go !